Bonjour les amis, on se retrouve pour une petite review, le murmure des fleurs de Émilet aux éditions Le Duc. Et je vais vous lire ce qui est écrit au dos de la boîte. Le murmure des fleurs, que vous soyez en couple ou célibataire, cet oracle vous accompagnera en douceur sur le chemin de l'épanouissement sentimental. Connectez-vous en conscience au langage des fleurs et recevez les réponses aux questions que vous vous posez. À travers les énergies bienveillantes et puissantes de la nature, développez vos capacités intuitives et laissez-vous guider vers les différentes possibles qui s'ouvrent à vous. Laissez-vous porter par le langage des fleurs au travers de 78 cartes. Émilie est cartomantienne, astrologue, énergéticienne et illustratrice, une passionnée d'art divinatoire depuis de nombreuses années. Elle a illustré cet oracle à la main et est l'auteur de l'oracle Le Murmure des animaux. Donc il s'ouvre comme ceci. L'intérieur est comme ça. Le livre. Et vous avez le petit ruban pour sortir les cartes. Oups. Qui est comme ceci. Avec la petite lune à l'intérieur. On va d'abord regarder le livre ensemble. Il se présente comme ceci. Ce que j'ai aimé le plus au monde, je crois que c'était la vie. Jean Dommerson. À la vie, à l'amour, sous toutes ses formes. À ma maïlisse, à ma famille, à Seb, à toi. Nous avons le sommet. Un message pour te dire. Personnaliser ton oracle. Comment interroger ton oracle. Les petites généralités. Comment le prendre en main. Les méthodes de tirage. Passé, présent, futur. Le tirage de la dryade. Le tirage des cinq fétales. C'est oui ou c'est non. Comment savoir. Je trouve vraiment très intéressant. Les cartes et leurs significations. Les partenaires. La femme. Voilà le descriptif des cartes. On voit bien ici. On a la carte. Une petite phrase. Et puis après nous avons le message de ton autre. La signification de la carte. Et ainsi de suite. Donc je vais vous montrer les cartes. Et après nous irons tirer une carte. Pour que justement vous puissiez voir. Ce qu'il y a écrit dans le livre. Donc je l'ai déjà utilisé. Donc les cartes ne sont pas dans l'ordre. Voici le dos des cartes. Qui est magnifique. Et puis nous avons des tranches. Qui sont un peu roses. Pastelles. Je trouve que ça ressort vraiment bien. Donc je vais vous montrer les cartes. J'espère que vous les voyez bien. Nous avons ici. L'homme. Le muguet. L'aristoloche. Le coeur de Marie. Le jasmin. La fulterre. L'églantine. Le lisse. Le tournesol. La routine. Avec le souci. Le fraisiat. La pousse. Les boutons. Je suis désolée. Les cartes sont aussi un peu à l'envers. Le myézotis. Je sors du mental. Pour me reconnecter à mon coeur. Je cesse de penser. Je ressens. La rose fanée. L'iris. Le jeunet. Le chrysanthème. La colchique. Le coquelicot. Le coco. Pardon. L'achillé. La marilis. La mémone. L'artémis. La jacinthe. Le sérinia. Franchement, ces cartes sont belles. La rose. Je sais, je dis ça à chaque fois. La rue sauvage. J'honore la belle personne que je suis. Je m'aime dans tout ce qui compose mon individualité. Je garde foi en l'univers. Tout se place pour me guider vers le meilleur. Le géranium. Le laurier. Le lilas. Le lotus. La renoncule. Il se joue à beaucoup de cartes. Ce que j'aime beaucoup dans les oracles. Le mimosa. L'oiseau du paradis. L'olivier. L'orchidée. La pâquerette. La pâquerette. Le pavot. La pensée. La prime vert. Le trèfle rose. Le narcisse. Le glaïeul. L'élébore. L'hibicus. Ou l'hibiscus. L'hortensia. La fleur d'oranger. Les schulstia. Le cyclamen. Le bugloss. La capucine. L'héléni. La verveine. La violette. La roume. La fleur de cerisier. Le maniola. La marguerite. Le personnage. La pivoine. Le gerbera. La tulipe. La camomille. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a que des rendez-vous. Paul-Éluard. Les partenaires. La femme. Des très belles images. Très belles illustrations. Le datoura. Le nénuphar. L'œillet. Le camélia. Le bégonia. Le bleuet. Et le gardenia. Donc vraiment, les cartes sont très inspirantes. Nous allons mélanger les cartes. Elles se mélangent très très bien. Elle s'est retournée. Donc nous allons prendre celle-ci. Donc ça, je vais la mettre. Et nous allons voir ce qu'il y a écrit avec le Narcisse. Elles ne sont pas numérotées. Voilà. Le Narcisse. S'aimer soi-même. Le message de ton autre. J'ai compris que pour t'aimer à ta juste valeur, pour accepter de m'engager dans une relation saine avec toi et de recevoir l'amour que tu me portes, je dois avant tout apprendre à être dans l'amour de soi et reprendre confiance. Je te demande de me faire confiance et de me laisser un peu de temps. Si tu es en couple, si déséquilibre et conflit il y a dans ta relation, c'est peut-être parce que tu attends de ton ou ta partenaire qu'il ou elle soit dans la démonstration de ses sentiments pour toi, qu'il ou elle te prouve, qu'il t'aime et te rassure, alors même que tu portes un regard négatif sur toi-même. Cela peut d'ailleurs créer un effet de dépendance affective. Tu ne te sens exister qu'à travers le regard de l'autre. Avec cette carte, on te fait comprendre que cela n'est pas juste pour lui ou elle et qu'avant de demander à quelqu'un de t'aimer, il s'agit d'abord de faire un travail sur soi. Comment l'autre pourrait-il t'aimer si toi-même tu ne te considères pas avec bienveillance, respect et amour ? Tu es invité à booster ta confiance en toi pour te libérer de ce sentiment d'attente et de dépendance. Ainsi, votre relation n'en sera que plus belle. Si tu es célibataire, être trop centré sur soi n'est pas vraiment la meilleure posture à adopter pour construire une relation amoureuse, saine, équilibrée et épanouissante. Il est important que dans ta relation future, chacun puisse avoir la place d'exister et d'exprimer ses attentes, ses besoins, ses émotions. C'aimer soi-même et se respecter n'induit pas de nier les désirs de l'autre. Il faut apprendre à composer. L'important, avec la carte du narciss, est de comprendre que tu as peut-être, par le passé, adopté des postures où seuls les besoins comptaient, oubliant que tu avais à tes côtés un ou une partenaire qui avait lui ou elle aussi des envies propres, des besoins, des émotions à exprimer. À tel point qu'au fil de tes expériences, ils ont préféré quitter le navire plutôt que de vivre dans ton ombre. Peut-être, dans le renouveau sentimental que tu espères, le narciss te conseille d'apprendre à considérer l'autre dans tout ce qui fait son individualité et dans le respect de ses besoins. Cette carte, tu l'auras compris, parle donc d'un équilibre à trouver. Dans la vie personnelle, ton rapport à toi-même peut être parfois difficile. Prise entre les attentes de tes proches et celles de la société, tu t'es éloigné de toi-même et tu as progressivement appris à poser un regard toujours plus dur et exigeant sur toi-même. À travers cette carte, tes guides veulent te rappeler que tu es la personne la plus importante de ta vie. Tu es celle avec laquelle tu passes le plus de temps. Alors, on te demande d'apprendre à faire preuve de douceur et de bienveillance à ton égard et d'être pour toi-même l'ami indulgent et compatissant que tu es pour les autres. Cesse de te juger si sévèrement soit à l'écoute de ton corps et de tes besoins et autorise-toi à faire des choses qui te nourrissent le corps, l'âme et l'esprit. Chaque jour, prends le temps de te regarder dans un miroir et réconcilie-toi avec toi-même. Tu peux par exemple t'adresser un compliment. Honore une partie de ton corps. Félicite-toi pour tes réussites. Même si c'est un exercice qui peut te sembler difficile, tu verras avec le temps que cela va devenir naturel et que tu vas progressivement nourrir ton amour de toi-même. Et en reprenant confiance en toi, tu seras plus à même de t'ouvrir aux autres en étant entière et fière de ton individualité. Et dans la vie professionnelle, cette carte met en avant tes capacités à mettre ton expérience au service des autres pour les aider à reprendre confiance en eux. Si tu cherches ta voie, les métiers de l'accompagnement sont favorisés. Conseiller en images, psychologue, coach en développement personnel. À toi de trouver quel métier te permettra d'être dans un épanouissement personnel total. Tu as toutes les clés en toi. Voilà le message de cette carte et ce que vous pouvez retrouver dans le livre. J'espère que ce jeu vous a plu, que cette vidéo vous a parlé. Laissez-moi tous en commentaire. Mettez-moi, faites activer la petite cloche pour me donner confiance par rapport à ces vidéos. Et moi, je vous dis à tout bientôt pour une prochaine review. Prenez bien soin de vous et je vous dis et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye. Portez-vous bien.